les amis bonjour comment allez-vous on se retrouve ici pour le premier épisode de tout le manger avec ntm gang qu'est ce passe bro présente toi bro salut la famille ntm gang on est là avec super couscous on est là aujourd'hui pour déguster un nouveau resto on va essayer quelque chose de sympathique qui s'appelle poulet rouge c'est j'ai comme environ 150 personnes qui m'ont envoyé plusieurs restaurants à travers montréal on va tous les essayer un par un vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de choisir poulet rouge quelque chose de simple fiable et efficace et on verra qu'est ce que ça donne et j'espère que vous allez bien kiffer mais oui en plus c'est santé c'est parti les amis allons c'est parti déjà je vous montre l'extérieur ça a de l'air de quoi il y a une terrasse pour l'été ça a de l'air super sympathique bien sûr il faut pas oublier son masque alors on peut rentrer mon cher ntm ça a de l'air d'être propre à date première impression très propre très accueillant voyons ça commence mal ici une fois absolument bon ben vous voyez par vous même bon pas grave alors vous avez le menu ici il ressemble à ça aussi simple et efficace ouais mon frérot moi je vais te prendre un bol de saveurs s'il te plaît c'est quoi les deux ça va chicha et volcano je pense si ce peux tu c'est chicha c'est ça ouais chicha et volcano avec plus sans avocat sans s'il te plaît ça va être complet pour toi tu désire ouais ça va pas de carottes pas de carottes je veux dire c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon pas de problème merci beaucoup mon ami très gentil bon on va commencer par les c'est moi c'est moi ah ok c'est toi vas-y j'ai pris une lettre oui oui pardon salut 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 maïs le fromage et il va me rester trois choix c'est ça je prends les fèves ici dans moi les genres de cornichons ça ok il est le dernier choix je prends des olives non on attend que le poulet est cuit et on pourra manger des amis je pense qu'il a tenu une vitrée difficile le pauvre mais le reste ça sent bien cool ouais ça va le poulet ils sont bien tranquillement appétissant petit à petit on est vraiment dans une petite ambiance sympathique ici au poulet rouge on va regarder ce bol que j'ai bien aromatisé l'incroyablement beau et toi mon frérot c'est quoi que tu manges t'as pris quoi comme poulet mon beau j'ai pris barbecue épicé barbecue épicé on va déguster ça pour vous mes frérots espérant que la dégustation est aussi bonne que la présentation et l'accueil moi je mon oeuf tu veux pas manger mon oeuf mange 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 mon oeuf il n'y a pas trop faim bon je vous montre un peu le bol comment il est en attendant c'est vraiment bien présenté puis c'est simple et rapport qualité prix c'est pas si cher l'ambiance est belle beau petit restaurant ben oui mon oeuf c'est très très onctueux dans ma bouche le maïs c'est le riz où ça m'arrive bien avec la fièvre c'est quelque chose de très très bon rapport qualité prix il est incroyable c'est vraiment déficit et nutritif ça va pas l'air de quelque chose de malsain quand tu regardes les assiettes et notre cher frérot qui mange encore sur ceux des amis je vais manger puis je vous reparle quand j'ai fini à tantôt bon appétit mon oeuf ça c'est ton plat jure jure j'ai mangé ton plat tu sais quel prenez un poulet fini lui que t'as pris sérieux ok là t'es allé loin t'as deux fourchettes bro t'es sérieux yo mes amis je suis un séquel je suis en train de manger sans plat je me disais que première vidéo il s'explique comme ça c'est vrai que bref mon oeuf tu manges ou pas là on a fini mes frérots ma bad mon bro regardez il est rendu haut lui moi les amis je vous expliquais un truc moi quand je graille je suis une machine mais cool comme si que j'allais die comme si c'était mon dernier repas tu reprends je peux vous dire que c'est pas si lourd que ça je me sens rempli bien nutritif c'est excellent c'est un bon plat toi entier ma date qu'est ce qu'on pense c'est bon c'est bon rapport qualité prix je vais sortir mon livre qu'on va évaluer poulet rouges côtes des neiges en live à tantôt si le fameux livre je vous explique rapidement c'est quoi les dix critères le premier c'est sur dix c'est le premier contact avec le restaurant le deuxième c'est l'environnement le troisième c'est l'accueil le quatrième c'est le service le cinquième c'est le goût des animaux le sixième c'est l'hygiène le septième c'est la créativité le huitième c'est le prix le neuvième c'est le rapport qualité prix le dixième c'est le sentiment après dégustation je sais que j'ai la plus belle écriture puis nick tu vas m'aider à évaluer la bouffe ici s'il te plaît mon repas dis moi en toi et moi qu'est ce que tu penses pour le premier critère qui est le premier contact sur dix donnerait combien neuf moi je donnerai un huit on va se rejoindre à la moitié avec 8,5 ok et à l'environnement tu trouves comment 8 8 vas-y ok ensuite l'accueil et la tente moi je donnerai un 7,9 comme les gars ils sont super gentils, super serviable, quoi tu en penses quoi ? 9 on s'entend là dessus puis le service c'était bon c'était bon 8,5 service 8,5 je suis d'accord avec toi moi j'ai hésité entre 8 et 9 ok puis le goût des aliments moi je donnerai un 7 honnêtement 7,5 7,5 7,5 7,5 ouais c'était pas si pire c'est pas mauvais c'est très bon pour quelqu'un qui veut un petit dîner rapide fast food là c'est de la healthy food entre parenthèses c'est pas si pire hein ? pas peur ok puis le numéro 6 l'hygiène et la propreté c'est très propre j'ai rien à dire là dessus je donnerai un 9,5 j'enlève 0,5 parce qu'il n'y a pas de purelle en avant sinon ça aurait été un 10 ok le 7 c'est la créativité c'est un concept que j'ai jamais vu avant puis toi qu'est ce qu'on pense ? c'est très bon moi je trouve que c'est très pratique en plus puis c'est quick tu donnerai combien pour la créativité ? genre 9 ? voilà quoi 9, 8,5, 9 ouais c'est comme Savoye tu peux comme ouais ça ressemble même pas à Savoye mais tu irais plus vers le 8 ou le 9 ? ou le 8,5 ? 8,5 8,5 hein ? juste milieu ouais je suis d'accord avec toi c'est pas si pire puis on évalue pas vraiment selon le restaurant signé Fancy ou pas on évalue selon l'offre et la demande si vous voulez genre on va pas noter de la même façon un restaurant à 300 gouttes de couvert qu'un plat à 16 gouttes hein ? bien sûr on s'entend là dessus hein bon le numéro 8 c'est le prix tu donnerais quoi ? je donnerais un 8 8 genre c'est pas si pire c'est pas pire c'est pas pire mais peut-être place à un peu d'amélioration mais c'est pas pire il y en a avec l'inflation c'est pas pire la vie couture tu te donnes combien ? ta salade tu as bien mangé ton salade ? non il a plus faim il a plus faim tant mieux notre frérot a mangé il me l'a bien mangé bon ref le 9ème c'est le rapport qualité prix tu donnerais combien ? rapport qualité prix moi je donne 10 on l'a dit non ? non rapport qualité prix là pour le prix que tu as payé la qualité de la nourriture 8,9 9 ? non 8 8 ? moi pour rapport qualité prix j'étais agréablement surpris d'avoir tout un bol comme ça pour 16$ mais je peux te rejoindre avec 8.5 honnêtement 8,5 8,5 ok et le dernier ça toi tu peux pas l'évaluer c'est moi sentiment après dégustation pardon comment je me sens après la dégustation ça va je me sens pas trop lourd je suis bien rempli je me sens un peu healthy on a un bon feeling je donnerai un oeuf il y a juste un petit arrière goût de sauce dans ma gueule là mais je donnerai un oeuf donc les amis je vois bien dans 30 secondes avec le calcul total de combien a eu Poulet Rouge à Côte des Neiges les amis voici l'adresse pour ceux que ça intéresse voilà Poulet Rouge Côte des Neiges fini avec la magnifique et sympathique note de 85 sur 100 il y a place un peu à l'amélioration mais je trouve que 85 sur 100 c'est une excellente note sur ce les amis on se retrouve pour le mot de la fin et à tantôt wesh voilà quoi amoureux ça va bien manger alors c'est la fin de la vidéo les amis qu'est ce que tu as à dire comme mot de la fin avec notre invité spécial qui est venu manger avec nous il y a des gens qui ont des chiens des chats pour guider les femmes nous on a un canard regarde comment le monde les regarde les gens ils regardent ils sont encore what the fuck on a une poulet rouge il y a des choses à rajouter à la fin mon ref tout était beau merci on se retrouve ça fait plaisir merci merci la famille c'est la famille sur snapchat tout le monde savent déjà c'est nick ta mère je vous mets ces réseaux en bas pour bien finir la vidéo et je vous mets mes réseaux sociaux tout de suite après les amis sur ce on se retrouve bientôt pour le deuxième épisode de tout le manger je vais essayer de choisir encore un restaurant au hasard que les gens m'ont dit sur snapchat et on va aller tester comme poulet rouge cette fois ci on a unique ta mère elle est le doc doc featuring doc 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 c'est ça ? non c'est topo lac topo lac salut tout le monde à la prochaine salut